Bonjour, messieurs, dames, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous invite à participer à ce podcast, le premier de la série organisé par le Centre des Ressources et de Supports. Le Centre des Ressources et de Supports est financé par UKAIDS. Le but est d'aider les organisations humanitaires et de développement à renforcer leurs politiques et pratiques de protection contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel. Le Hub français fait partie justement du Centre des Ressources et de Supports. Il est conçu spécifiquement pour soutenir les organisations locales qui travaillent dans le secteur humanitaire du développement. Mon nom c'est Elie Gassagarin, je suis spécialiste de la sauvegarde et je travaille avec les organisations humanitaires à développer les politiques et à faire des formations et à faire les investigations nécessaires quand il y a des abus dans le domaine de la sauvegarde. Aujourd'hui, nous sommes avec la NRC, Norvégien Refugee Council, et en particulier avec Jean-Paul Koulibaly. Jean-Paul Koulibaly va nous parler de leur expérience au sein de la NRC et je vais lui donner l'occasion de se présenter. Bonjour Monsieur Jean-Paul. Bonjour Monsieur Elie Gassagarin. Parlez-nous de qui vous êtes au sein de la NRC, qui vous êtes? Je suis Jean-Paul Koulibaly. Je travaille dans le domaine des ressources humaines. Je suis manager RH pour la mission Burkina Niger et la mission Burkina Niger appartient à la région Koua de NRC et je suis heureux de participer au podcast et je vais vous partager les expériences que nous avons eues au sein de la NRC. Je travaille avec la NRC depuis quatre ans et demi et c'est un plaisir pour moi de participer à ce podcast. Merci beaucoup Jean-Paul. Chers auditeurs, ce webinaire va se focaliser sur la mise en place des systèmes de sauvegarde à la NRC et elle va être basé sur l'expérience de la NRC au Burkina et au Niger. Jean-Paul, quand nous parlons de sauvegarde, pouvez-vous nous dire ce que ce mot veut dire? En d'autres termes, c'est quoi la sauvegarde au sein de la NRC? Il faut dire que la sauvegarde prend en compte l'ensemble des mesures, l'ensemble des mesures que NRC a mises en place, des mesures et des systèmes que NRC a mises en place pour pouvoir permettre de protéger les personnes contre toute forme de violence. Il peut être des violences liées à l'exploitation, à l'abus, au harcèlement sexuel et à toutes autres formes de préjudice que connaissent nos populations qui sont déplacées, qui nous appelons les populations qui NRC sert, les populations que nous servons, qui sont des populations vulnérables et qui sont aussi nos bénéficiaires. Donc, ce sera de mettre des mesures, des systèmes en place pour pouvoir protéger ces personnes contre ces formes de violence et aussi protéger les enfants contre toutes ces formes de violence. C'est ce que nous appelons véritablement la sauvegarde. Et la sauvegarde part au-delà de nos bénéficiaires et ça touche aussi notre personnel parce que nous avons des formes de harcèlement aussi en milieu du travail qui sont des situations qui mettent mal à l'aise et qui garnissent l'image des organisations. Et donc, NRC a essayé de mettre un pan spécifique sur ces aspects et nous travaillons pour l'amélioration de la mise en place de ces systèmes et l'amélioration des conditions aussi de notre personnel en tout temps les sensibilisant et mettant en place des systèmes pour les permettre d'être outillés au cas où une telle situation se présenterait à elles. Si je comprends bien, encore une fois, la sauvegarde couvre les enfants, ça couvre les adultes qui sont dans des situations de déplacement et ça couvre le personnel de l'organisation. Oui. Qu'est-ce qui a poussé NRC à adopter la sauvegarde dans ces programmes? Il faut noter qu'il y a plusieurs raisons et cela remonte depuis 2002 où, précisément, il y avait eu beaucoup de situations humanitaires que le monde a connues à travers plusieurs régions où il y avait eu des échanges de nourriture comme ça contre le sexe et aussi nous avons eu le cas qui a fait vraiment l'actualité. Tout récemment, le cas de Oxfam où on avait cité qu'il y a eu des cas de violation ou d'abus d'exploitation. Donc, toutes ces choses ont interpellé les donateurs, les bailleurs de fonds et qui financent aussi les programmes de NRC. Et au sein de NRC, c'est une thématique qui a été vraiment saisie à bras-le-corps pour ne pas que nous soyons aussi une organisation victime ou une organisation qui puisse faire la promotion de ce genre de situation. Et donc, NRC a essayé d'abord de développer des politiques et des systèmes en place qui ont été développés au niveau global et qui ont été diffusés dans les différentes régions de NRC. Et nous, comme le Burkina et le Niger, nous appartenons à la région 3, nous avons pu bénéficier de cette politique et des formations appropriées pour nous permettre de pouvoir faire la mise en oeuvre de ces politiques et de pouvoir former nos staffs, de pouvoir former nos staffs sur cette thématique des sauvegades qui touchent l'exploitation, abus et actuellement sexuel. Ça touche aussi les enfants et aussi de mettre des systèmes qui puissent permettre de pouvoir créer la rénovabilité entre les populations que nous servons, qui sont nos bénéficiaires, et aussi les abus qui pourraient être créés créées par l'action humanitaire que nous posons sur le terrain à travers nos staffs ou nos partenaires. Ok, parfait. Dites-nous comment vous avez commencé la sauvegarde au sein de votre organisation, Jean-Paul. En d'autres termes, si je suis un dirigeant ou un directeur général d'une petite organisation au Mali ou au Niger ou même au Burkina, et que je pense à mettre en place des politiques de sauvegarde ou de la sauvegarde, je commence par quoi ? Tout d'abord, il faut dire qu'il y a des lignes directrices concernant la sauvegarde de l'enfant qui ont été rédigées par le siège de l'NRC et ces lignes directrices, sur la base de ces lignes directrices qui concernent la sauvegarde, la politique de sauvegarde, sont définies des thèmes de référence. Et sur la base de ces thèmes de référence, qui sont définis, il y a tout un mécanisme qui se met en place. La première chose qu'il faut, c'est de mettre en place, d'abord d'avoir toutes les politiques et les outils nécessaires sur la sauvegarde de l'enfant. La deuxième chose, c'est de mettre en place des points focaux sur cette thématique et des points focaux qui seront dédiés à la thématique auront pour responsabilité de pouvoir permettre de diffuser les formations, de faire des formations spécifiques sur la thématique, tant au niveau du personnel que des partenaires, des partenaires de mise en œuvre avec qui nous travaillons, et au niveau communautaire aussi. Et donc, c'est de aussi oeuvrer à mettre en place tous les mécanismes de plainte et de feedback, c'est-à-dire les mécanismes de plainte et de feedback pour pouvoir recueillir les informations du terrain sur le terrain, en ce qui concerne tous les systèmes, ne pas nuire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des programmes en place et ne pas recueillir ces programmes pour créer de la naissance ou bien de l'abus au sein des populations. Donc, de mettre des systèmes en place pour permettre de récolter les informations vénales de la population, et ces vraies informations que nous recueillons au sein de la population peuvent nous donner des pistes ou des responsabilités, situer des responsabilités à l'intérieur de nos staffs ou bien au sein de nos partenaires sur la thématique liée à la sauvegarde de l'enfant. Et même sur toutes les questions liées à la violence basée sur le genre. Et donc, la première des choses, c'est d'avoir les outils. La deuxième des choses, avoir des points focaux. La troisième des choses, c'est de faire des inductions spécifiques sur la thématique au personnel, aux partenaires et avec toutes les parties prenantes avec qui on travaille. Et à partir de ces inductions, qui sont des systèmes d'information général, et cela permettra de diffuser cette information, cette thématique qui n'est pas un tabou, et permettre à tout le monde de maîtriser la thématique, de la connaître et de savoir qu'elle est prohibée, elle est interdite au sein des organisations humanitaires. Et aussi, elle est interdite au niveau des donateurs, au niveau des bailleurs de fonds qui nous financent et nous avons une question de rédivabilité vis-à-vis de nos bénéficiaires, vis-à-vis des bailleurs et vis-à-vis de nous. Vous avez parlé de politique et des outils. Quelles sont les politiques importantes ou les outils importants qu'il faut avoir ? Si je suis, je dois commencer à mettre en place la sauvegarde dans mon organisation. Bon, la première politique meilleure, c'est le code de conduite. Donc, une toute organisation doit avoir en son sein un code de conduite qui est signé par tous les employés, dans lequel un code de conduite est stipulé clairement un paragraphe spécifique sur toute la thématique de la sauvegarde de l'enfant et comment est-ce que les organisations doivent s'en accouler ? Donc, et ça, cela est un engagement fort, tant organisationnel qu'individuel, pour nous permettre de pouvoir respecter toutes les clauses de ce code de conduite. Donc, étant donné que c'est un document normatif et aussi un document de gouvernance institutionnel, donc ce document doit être signé par tout le monde. Et une fois que le document est signé par tout le monde, la deuxième des choses qu'il faut avoir, c'est d'avoir toutes les lignes directrices de l'exploitation abus et harcèlement sexuel, c'est de la sauvegarde de l'enfant. Donc, avoir toutes les lignes directrices, et une fois qu'on a toutes les lignes directrices, avoir les explications, les explications de la thématique. Et aussi, il y a des documents normatifs qui sont régis par le système des Nations Unies. Et aussi, il y a des documents normatifs qui sont, que nous avons de la part des exigences de nos donateurs, de nos bailleurs. Donc, ce sont l'ensemble de ces politiques qui vont nous guider et qui vont nous servir aussi. Donc, vous allez, sans savoir, que aussi, la politique est liée à la corruption. Étant donné qu'on parle d'abus de pouvoir, lorsque nous sommes dans une phase d'exploitation abus et harcèlement sexuel, et en matière de corruption aussi, on parle d'abus de pouvoir. Donc, ce sont des politiques qui se rejoignent sur ces aspects. Donc, ces outils vont nous permettre d'avoir une large vue sur la compréhension de l'exploitation et harcèlement sexuel et de la souris de l'enfant. Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre en interne pour pouvoir éviter cela? Et quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place? J'ai parlé tantôt du mécanisme de CFM, qui est le complet feedback mechanism. Donc, cela, il est hyper important dans le cadre de la réunibilité entre les organisateurs, l'organisation NRC, nos partenaires de mise en œuvre et nos populations que nous servons, qui sont, entre autres, nos bénéficiaires, les déplacés, les réfugiés et les populations autres. Merci. Je voulais juste demander une question, Jean-Paul, pour bien comprendre cette politique. La mise en place de cette politique, vous avez parlé du code de conduite, d'autres politiques. Qui est impliqué dans la mise en place de ces politiques? Normalement, il faut dire que d'abord, la mise en place de la politique doit être embossée par le management de l'organisation. Et NRC, la première des choses qu'on fait lorsqu'on fait l'information, nous avons l'appropriation du management de NRC au niveau du Burkina-Negers sur la thématique de ce regard de l'enfant. Donc, tous les managers sont formés et ils s'accomplissent, et c'est de leur responsabilité aussi de pouvoir faire de la sensibilisation au sein des équipes. Donc, au premier niveau, c'est le management qui endosse la responsabilité. Et nous sensibilisons toutes les équipes sur la mission et toutes les équipes aussi de NRC sont formées sur la thématique et endossent aussi par écocher leurs responsabilités vis-à-vis de l'application de cette thématique-là. au niveau, sur le terrain, au niveau des sous-büros et avec les populations avec qui nous travaillons. Donc, faire des sensibilisations, faire des focus group, des discussions avec les communautés, mettre en place des systèmes de feedback, c'est-à-dire des numéros verts, pour récolter les informations à travers les communautés et nous permettre d'avoir des informations spécifiques sur cette thématique-là et aussi nous permettre de pouvoir ajuster nos mécanismes internes pour que nous faisons de la prévention et de l'anticipation. Je comprends bien le conseil d'administration et la direction doivent jouer un rôle important pour la réussite de la sauvegarde dans n'importe quelle organisation. Votre sauvegarde, votre politique et votre pratique d'un sauvegarde dans l'organisation NRC, dites-nous, est-ce qu'elle couvre les aspects relatifs au harcèlement sexuel également? Bien sûr, absolument. Elle couvre les aspects du harcèlement sexuel parce que le harcèlement sexuel, cela concerne les relations entre employés dans le milieu du travail et ce volet est pris en compte pour éviter les abus et l'utilisation du pouvoir que ce soit de la hiérarchie ou du pouvoir d'un employé interne sur un autre employé à des fins sexuelles ou à des fins d'exploitation. Et cela est vraiment mis en avant surtout lorsque nous faisons les indulgents avec le personnel. Nous tirons l'attention sur ces aspects spécifiques et nous mettons en place aussi au sein de l'organisation des boxes qui sont liées à l'exploitation, abus et harcèlement sexuel, surtout spécifiquement pour le volet harcèlement sexuel au sein de l'organisation ou des dénonciations qui peuvent se faire au milieu du panel par des staff au sein du travail et ces dénonciations sont présentes en compte par la hiérarchie et nous analysons ces faits et nous les adressons de manière spécifique. Nous avons parlé beaucoup de politiques que vous avez au niveau de la NRC. Dites-nous, ces politiques touchent qui ? En d'autres termes, qui sont touchées, qui sont appelées à les respecter ? Est-ce que tout le monde doit les respecter et qui sont habilités ou qui sont obligés de les respecter ? Vous savez que la politique qui concerne l'exploitation à l'abri et harcèlement sexuel est tolérante, l'erreur de la NRC. Et donc, toute violation de cette politique est tolérante, l'erreur de tout le personnel. Donc, cela veut dire par ricochet que toute cette politique s'applique à l'entièreté du personnel depuis le directeur pays de la mission de la NRC de la NRC jusqu'au plus petit employé de la mission. C'est pourquoi nous sommes assujettis tous à signer la politique de l'exploitation à l'abri et harcèlement sexuel. Nous faisons des sensibilisations pour ne pas qu'on fasse des erreurs ou bien des violations des exigences de cette politique. Nous faisons aussi des réunions de sensibilisation pour permettre aux gens de pouvoir être informés. Et cela se passe à travers les points focaux qui sont déjà identifiés qui sont mis sur place et qui auront des thèmes de référence par rapport à cela. Donc, si je veux répondre à votre question, elles s'appliquent à l'ensemble du personnel. Jean-Paul, est-ce que ces politiques touchent également les volontaires et les contractuels ? Oui, cette politique touche les partenaires avec qui on travaille, elle touche les volontaires et tous les partenaires avec qui on travaille, même avec les personnes avec qui nous avons des contrats à carte où nous avons signé des MOU et nous avons aussi des consultants qui viennent travailler avec nous. cette politique touche l'ensemble de ces personnes. Donc, il y a l'ensemble du personnel du NRC, il y a les tiers aussi, il y a les partenaires de mise en œuvre, il y a les fournisseurs, nous avons aussi toutes les autres parties prénantes avec qui nous avons des accords, des accords cadres ou bien des MOU que nous avons signés pour la mise en œuvre de nos activités. Dites-moi, avez-vous une seule politique pour tous les pays ? Oui, la politique que nous avons, nous avons une seule politique pour tous les pays pour permettre que, pour permettre d'uniformiser la compréhension et pour permettre aussi que cela soit spécifique et compris par tous. Donc, la politique que nous utilisons, elle est uniforme pour tous les pays. Elle est uniforme pour tous les pays et la politique signée par le personnel aussi est uniforme pour tout le monde. Ce qui nous permet de pouvoir donner l'information à tout le monde, la même information, c'est celle qui est contenue dans les mêmes documents que tout le monde a. Et cette même politique, c'est cette même politique aussi qui est diffusée au niveau de nos partenaires de mise en œuvre, les partenaires avec qui nous avons signé des contrats, certains fournisseurs, voilà, nous avons les mêmes politiques que ces personnes-là signent parce que, comme je l'avais dit, c'est tolérance zéro. si nous avons un partenaire qui a fait une violation sur les aspects liés à la sauvegarde, immédiatement, la relation contractuelle est rompue de manière systématique et cela s'applique avec toutes les personnes ou bien toutes les entités avec qui énergie à des relations contractuelles. contractuelles. Je note ce point, vous dites que quand il y a une violation par les partenaires, les relations contractuelles sont normalement interrompues et ça, c'est vraiment important dans le succès de la sauvegarde. Vous avez dit que cette politique vise à protéger les enfants. À quel âge vous considérez que quelqu'un est un enfant ? Nous considérons que tout enfant, c'est toute personne qui a un âge inférieur ou égal à 18 ans. Donc, un enfant, c'est toute personne qui a moins de 18 ans. Oui. En revenant sur la politique, vous avez dit que vous avez une seule politique pour tous les pays. Qui est responsable de la mise en œuvre ou de la mise en pratique de la politique de sauvegarde au Burkina Faso et au Niger ? La première des choses, c'est que je suis le point focal de la mission concernant la politique de sauvegarde, que ce soit au Burkina ou au Niger. Et donc, je suis appuyé dans mon action par le management qui sert de parapluie et qui permet de nous accompagner dans cette dynamique. Et je travaille de manière étroite avec les points focou et nous avons un plan d'action qui a été mis en place et ce plan d'action est suivi durant l'année. Nous suivons les différentes activités qui nous devons mener dans le cadre de la politique de sauvegarde. Comment vous assurez-vous que la sauvegarde est prise en compte dans les programmes, Jean-Paul ? C'est une question très importante. Cela est prise en compte à travers le département de feedback et de plainte. Donc, nous avons un département de feedback et de plainte et ce département travaille dans les programmes qui font de la mobilisation communautaire, de la sensibilisation communautaire, donc de la formation au niveau des acteurs communautaires pour leur permettre de comprendre la thématique liée à l'exploitation et à l'abus sexuel. Et il faut noter que le premier responsable de ce département est aussi un point focal de la politique de sauvegarde. et avec ce département et avec tout ce qui est Focus Group qui se fait et les systèmes de rédivabilité qui sont mis en place au niveau communautaire, cela nous permet de pouvoir mettre en œuvre nos programmes au niveau communautaire et au niveau du terrain sans que ces programmes-là ne puissent ou sans que nous, combien des acteurs avec qui nous travaillons puissions nuire ou exploiter ou appuyer des populations qui seront qui sont les premiers bénéficiaires avec qui nous travaillons. Que diriez-vous à un dirigeant d'une petite organisation Jean-Paul qui dirait que la sauvegarde coûte cher et qu'il ne peut pas la mettre en place? Je pense bien que la sauvegarde elle est hyper importante. On gagnerait plus à avoir la sauvegarde que de ne pas avoir la sauvegarde parce que ça coûte cher. C'est vrai que tout système est mis en oeuvre d'un système coûte cher et ce qu'on gagne est plus important que ce qu'on n'a pas lorsque la sauvegarde n'est pas mis en place. Mais il faut noter qu'aujourd'hui tous les bailleurs de fonds exigent que les systèmes de sauvegarde soient mis en place au niveau des organisations y compris NRC. Donc au jour d'aujourd'hui les coûts inhérents à la mise en place de la politique des systèmes de sauvegarde de l'enfance sont financés par les bailleurs et je ne vois pas de raison que je ne vais pas mettre en place parce que ce sont des coûts qui sont financés par les bailleurs et les bailleurs nous encouragent plus à mettre cela en place parce que cela fait partie des exigences même pour pouvoir obtenir un financement provenant des bailleurs. Donc étant donné que ce sont des exigences provenant des bailleurs, je ne vois pas pourquoi est-ce que cela ne serait pas financé par les bailleurs et eux-mêmes qui nous exigent à mettre en place ces systèmes qui sont des systèmes d'alerte et des systèmes d'information de sensibilisation et de réduction des risques liés à la vie et à l'exploitation au sein des communautés vulnérables et des populations que nous avons. Vous venez de toucher à un point important. Le coût de la sauvegarde risque d'être plus élevé que de ne pas les avoir. C'est comme on dit quand vous mettez un enfant à l'école, ça peut vous coûter cher mais le fruit est beaucoup plus important. Donc la sauvegarde est très importante et encore une fois, je suis encouragé d'entendre que les donateurs sont prêts à mettre de l'argent, à aller dans les poches pour soutenir la mise en place de la sauvegarde. Je voudrais avancer un tout petit peu dans justement la mise en pratique de la sauvegarde. Comment vous assurez-vous que tout le monde est imprégné de la politique de sauvegarde ou alors du code de conduite de votre organisation ? Comment vous imprégnez-vous que tout le monde est imprégné ? La première des choses, lorsque l'impersonnel est recruté au sein de notre organisation, la première des choses, avant même de rentrer dans l'explication, le premier document normatif de gouvernance qui est signé par le nouveau recruté, c'est la politique de code de conduite que si on lui envoie cette politique avant même que cette personne les rejoigne à l'organisation, elle prend connaissance, elle l'a dit et ça fait partie des documents signés que nous recevons d'abord avant toute action nécessaire. Et une fois que le personnel met ses premiers par le sein de l'organisation, immédiatement, c'est que nous avons des séances d'induction et ces séances d'induction et de sensibilisation et la responsabilité des ressources humaines c'est de revenir expliquer dans les détails la formation, le contenu de la politique sur le code de conduite et de parler des grandes lignes concernant la politique sur l'exploitation à vivre du harcèlement sexuel et de la souverain de l'enfant et en marge de cela, il y a des sessions de formation thématiques qui sont aussi programmées dans le courant de l'année sur le PSA, sur la protection d'exploitation d'abus et harcèlement sexuel qui sont programmées et qui concernent l'ensemble du personnel. En dehors de ces formations qui se font en présentiel, nous avons des formations qui sont obligatoires pour tout le personnel et qui sont sur leur plateforme, la plateforme des NRC que nous appelons CAIA et cette plateforme, nous avons des formations qui sont obligatoires et tout le personnel doit faire cette formation sur la prévention, l'exploitation et l'abri-exploitation et sur comment avoir toutes ces informations. Il y a deux types de formations qui sont en ligne et ces formations sont obligatoires. Au-delà de cela, nous avons des points focaux qui font les sensibilisations, qui font de la formation pour pouvoir permettre d'éviter qu'il y ait que un personnel de RRC soit confronté à cela. En marge de cela aussi, nous faisons des formations de sensibilisation des patinés et cela est organisé par les points focaux que nous avons au sein de l'NRC qui font la formation des partenaires des mises en œuvre avec qui nous travaillons. Et à travers le département du CFM que j'avais dit, le département de plainte et feedback, ceux-là, ils font des sensibilisations de la mobilisation communautaire, ils font de la formation au niveau communautaire, ils font de la formation au niveau des relais communautaires et cela permet de pouvoir sensibiliser la grande masse au niveau des programmes, au niveau des populations que nous devons toucher dans le cadre de la vie en œuvre de nos activités. Donc, voici quelques mots que je peux dire comment est-ce que nous mettons en place le système de cette brigade au sein de l'NRC. Nous avons aussi à l'intérieur de l'NRC des pancarts de sensibilisation comme au niveau communautaire où nous avons des boxes de feedback au sein même de l'organisation et nous mettons en place des boxes où chaque staff aussi peut venir mettre des informations en lien avec tout ce qui concerne la vie d'exploitation et le harcèlement sécure. Je vous comprends parfaitement que vous engagez beaucoup les communautés dans la mise en place de vos mécanismes de plainte. En parlant des mécanismes de plainte, justement, dites-moi comment vous mettez en place ces mécanismes de plainte ? Comment vous les mettez en place ? Bon, étant donné que le mécanisme de plainte est spécifiquement géré par des programmes, mais je peux en parler quand même. C'est simple, le mécanisme de plainte, d'abord, il y a les thèmes de référence qui régissent la gestion même du mécanisme de plainte, comment il est articulé en interne et comment il se fait immédiatement sur le terrain. Mais, ce qu'il faut noter pour les mécanismes de plainte, nous avons premièrement la mise à disposition au niveau communautaire des boxes que nous appelons des boxes de collecte d'informations qui sont au niveau communautaire. Ils ont des fonds et mettent en place ce qu'on appelle des focus groups avec des leaders communautaires auprès desquels les relais d'informations peuvent se faire et ces personnes-là peuvent relayer l'information jusqu'à l'organisation. En marge de cela aussi, il y a la mise en place d'un micro-verg communautaire et ce numéro-verg tout le monde peut l'appeler gratuitement et ce numéro-verg est donné au niveau communautaire et les bénéficiaires appellent s'il y a des cas de violation et d'abus de n'asseoir des partenaires du personnel ou toute autre entité dans le cadre de la mise en place d'un projet financé par NRC. Et donc, ces informations sont collectées. en marge de cela aussi, nous avons d'autres mécanismes qui sont mis en place. On peut passer par rapport à travers les points focaux. Les plaintes peuvent se faire à travers les points focaux qui vont relayer l'information au niveau N plus 1 ou directement au niveau du directeur pays ou bien qui peuvent relayer directement l'information au niveau du point focal CFE au point focal de l'entité mécaniste de plainte. Nous avons aussi une adresse email qui collecte les informations de manière transparente et anonyme. Toute information qui peut venir du terrain ou bien toute information qui peut venir au sein même de l'organisation, ces informations peuvent transiter à travers cette adresse d'email anonyme et la situation est prise en charge et est traitée. voici je peux dire le système de mécanisme de plainte qui est mis en place et qui permet aux communautés de pouvoir soit donner des informations de félicitations ou d'encouragement ou bien aussi donner des informations de plainte par rapport à la situation que nous connaissons de ça peut être des situations d'exploitation d'abus ou d'artisanat sexuel ou d'autres types de situations et nous collectons toutes ces informations et nous sensibilisons aussi la communauté quand j'ai parlé de focus pour les sensibilisations communautaires de mobilisation communautaire cela se fait à travers ces mécanismes qui permettent aux nouveaux communautaires de pouvoir s'exprimer sur cette question donc et de ne pas considérer que cela est tabou et on permet de pouvoir maintenir surtout la confidentialité du traitement de l'information et cela est vraiment de mise et cette information est passée soit en interne et au nouveau communautaire toute information reçue sera traitée avec la stricte confidentialité et la protection de la victime donc cela est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup la protection de la victime elle est hyper hyper capitale dans nos actions la protection de la victime est très très importante en effet et vous avez parlé de la diversité des mécanismes que chacun peut utiliser s'il a des problèmes et ça c'est très important pour les petites organisations si ils veulent mettre en place des mécanismes de sauvegarde il faut penser à une diversité des mécanismes des canaux pour porter des plaintes vous avez parlé également de la sensibilisation ça c'est un point important donc les petites organisations doivent penser à la sensibilisation impliquée dans les communautés en parlant de tout ça vous avez un bon système qui apparemment marche bien mais comment vous faites pour vous assurer pour savoir si la sauvegarde marche est-ce que vous avez des systèmes de suivi pour savoir si ça marche oui le système de suivi le système de suivi communautaire se fait à travers le volet nous avons le département de suivi et évaluation qui souvent fait des descentes sur le terrain nous avons les points focaux au nouveau communautaire aussi qui font des suivis dans ce sens le département de recueil des informations et de plaintes qu'on appelle le CFM voilà qui gère tous les mécanismes de plaintes faire des suivis aussi au nouveau communautaire pour s'assurer que ce système marche mais il faut noter que nous avons aussi un autre donateur nos bailleurs qui descendent sur le terrain qui vont faire souvent des visites programmatiques et qui s'assurent qui posent des questions aussi sur la mise en place des mécanismes de plaintes et feedback et aussi sur toutes les questions liées à la sensibilisation sur les questions d'abus d'exploitation et harcèlement sexuel et aussi sur l'enfant donc ces questions de suivi interne et de suivi de donateurs aussi sur le terrain sont hyper importantes et nous avons aussi il faut noter que l'NRC ne travaille pas seulement dans ce système nous travaillons aussi avec des partenaires des partenaires qui sont dans le système des Nations Unies et nous travaillons nous avons nous faisons partie d'un réseau et ce réseau là aussi des censures de terrain et ce réseau aussi a ces informations dans les zones dans lesquelles nous faisons la mise en œuvre des activités et nous avons aussi des informations qui reviennent de tous ces mécanismes qui sont en place pour nous permettre d'éviter au maximum une exposition de NRC sur ces questions qui sont très très sensibles Vous venez de parler des partenaires je sais que NRC vous travaille avec les partenaires dites-moi comment vous vous assurez que les partenaires adoptent le système de sauvegarde que vous avez dans votre organisation Non la première chose c'est lorsque on travaille avec un partenaire avant de travailler avec un partenaire on fait l'intelligence du partenaire c'est-à-dire on fait l'évaluation du partenaire c'est ce qui nous permet d'avoir des informations d'évaluer si d'abord à minima ils ont des mécanismes très simples qui ont un lien avec le code de conduite un lien avec toutes les politiques de sauvegarde donc nous évaluons tout ça et c'est au vu de tous ces éléments que nous décidons de travailler ou non avec un partenaire maintenant lorsqu'on décide de travailler avec le partenaire c'est vrai déjà nous avons à minima un contexte mais à minima un niveau que ce partenaire a donc la première des choses c'est de renforcer les capacités du partenaire que nous faisons donc nous nous renforçons les capacités du partenaire sur toutes les questions liées à l'exploitation habillées à l'exploitation sexuelle et aussi sur la sauvegarde de l'enfant sur la base d'avoir ce qu'ils ont comme baseline donc nous renforçons les capacités des partenaires sur nos politiques internes sur nos mécanismes de plainte et s'ils n'ont pas des mécanismes de plainte et de feedback en leur sein nous donnerons les outils nécessaires pour pouvoir mettre ce même mécanisme de plainte et de feedback parce que les partenaires avec qui nous travaillons utilisent entre autres certains financements qui transitent par NRC et donc nous avons un droit de regard et de rédivabilité vis-à-vis de l'activité de ces partenaires sur le terrain et pour ce faire nous devons nous assurer que ces partenaires utilisent les fonds mis à leur disposition en mettant en place tous ces mécanismes qui sont sur nous hyper importantes donc pour nous les partenaires font de la formation tout récemment j'étais au Niger où nous avons formé tous les partenaires avec qui ils travaillent et c'est moi-même qui ai administré la formation sur l'exploitation abuse de l'assummit sexuel au sein et ces partenaires là tous leurs management étaient là et les équipes techniques étaient là et on a fait la formation il y a eu aussi des échanges d'expérience on a essayé de voir quelles sont les politiques qu'ils avaient comment ils pratiquaient cette thématique au niveau communautaire et aussi de leurs organisations et nous leur avons partagé les outils que nous avons aussi pouvoir permettre de prévenir ou bien d'anticiper sur toute forme de violation concernant l'exploitation sexuel et de protéger les populations vulnérables et les populations qui nous servent vous venez de nous partager de partager avec nous des expériences enrichissantes Jean-Paul de la part de votre organisation je voudrais vous demander maintenant comme nous avançons vers la fin de notre podcast dites nous parlez-moi des problèmes que vous avez rencontrés des défis que vous avez rencontrés Le premier défi lié au défi communautaire vous savez que nous travaillons dans des contextes spécifiques où très souvent faire des dénonciations relève un peu du tabou ou du risque de ne pas se faire de ne pas se faire victimiser ou bien stigmatiser par la population si l'information sortait donc le premier défi que nous avons nous récoltons ce sont les défis liés à comment récolter les informations comment diffuser les informations qui viennent surtout qui concernent les femmes étant donné que nous sommes dans des contextes un peu un peu difficiles où très souvent le genre féminin n'a pas une voix qui porte au-delà de de leur de leur petit cercle mais cela nous continuons la sensibilisation auprès des communautés nous continuons la sensibilisation auprès des équipes même cela même si récent au CM des équipes parce que nous constatons que souvent un staff souvent dans les échanges que nous avons avec le personnel peut remonter les formations selon laquelle je ne vais pas perdre mon emploi si un jour j'ai des noces et qu'on sait que c'est moi je peux perdre mon emploi donc nous garantissons la confidentialité du traitement de ces questions nous garantissons aussi la protection de la victime et nous leur disons que de ne pas s'en faire toute plainte sera traitée sans même qu'on ne sache qu'il y a eu une plainte et que sans que la victime en tant que telle ne soit mentionnée et que sa protection ne soit mise en danger sa personne aussi ne soit mise en danger donc c'est une remise en confiance que nous donnons au personnel ça c'est la première des choses donc c'est la récolte des informations c'est pourquoi nous avons mis en place aussi un numéro vert où la personne peut appeler et tu ne sais pas qui au bout du fil ok donc la connaissance de l'information c'est fait à travers un canal qui est purement anonyme et ça ce mécanisme aussi permet de pouvoir mettre même un peu les personnes qui veulent dénoncer en confiance le deuxième défi c'est la gestion des cas et donc lorsque nous avons des cas spécifiques c'est le système de référencement donc vous savez que nous NRC nous n'avons pas nous ne sommes pas habilités à prendre en charge de manière systématique des cas parce que nous n'avons pas les systèmes en place pour prendre un cas nous sommes obligés de référencer quand nous avons des cas des victimes de les référencer à des entités voilà et qui prennent le relais pour faire ce travail donc le problème c'est quoi c'est ce référencement de cas lorsque nous référençons notre responsabilité aussi ça reste après le référencement nous recevons seulement que des feedbacks des entités qui gèrent qui gèrent l'aspect l'aspect crise ça peut être des hôpitaux ça peut être nous avons des organisations humanitaires qui sont spécialisées dans le domaine et nous donnent des feedbacks mais ce n'est pas dans le détail détail des informations d'ordre général parce qu'il y a la protection aussi de la victime c'est cela comment est-ce que le référencement le grand défi c'est la célérité avec laquelle les référencements sont faits et aussi la prise en charge rapide des cas voilà comme ce n'est pas nous qui gérons ce volet souvent il y a des défis à subir merci beaucoup les défis il y en aura toujours mais ce ne doit pas décourager toute personne la personne la personne pourra mettre en place des mécanismes de plainte pour terminer cher Jean-Paul je voudrais vous poser une question pour conclure que pouvez-vous conseiller au directeur sceptique sur la mise en place de la sauvegarde dans sa petite organisation nationale ok merci bien pour cette question je pense qu'il est hyper important que toute organisation humanitaire qui s'est dit une organisation humanitaire indépendante qui assiste et protège les personnes vulnérables qui sont soit les dépassés ou toute autre personne qui sont victimes d'abus d'exploitation il est important de pouvoir mettre la politique de sérégat en place parce que premièrement cette politique de sérégat va permettre d'anticiper sur beaucoup de choses elle va permettre de pouvoir améliorer l'image de l'organisation elle va permettre de pouvoir renforcer le système de rétablabilité de l'organisation vis-à-vis de l'organisation des bénéficiaires de l'organisation avec les dépassés de fonds et même au sein même de l'organisation elle-même et déjà cela va augmenter la crédibilité de l'organisation et une fois que la crédibilité de l'organisation augmente cette organisation qui est impédite sera une organisation de référence parce que la mise en œuvre de ses politiques et de ses programmes se feront sur la base de qualité des systèmes de qualité qui accompagnent ces programmes et je pense que toutes les politiques de Sous-Vegade et les systèmes de Sous-Vegade sont un concours aussi à la qualité de la mise en œuvre de nos projets et de nos programmes sur le terrain donc pour moi il est hyper important de prendre en compte cet aspect spécifique dans la programmation dans la programmation des organisations humanitaires et dans les systèmes de programmation des organisations de l'humanité pour que nous ayons un monde qui soit plus juste et un monde dans lequel tous les droits sont respectés et les personnes sont aussi protégées et les droits sont respectés Encore une fois merci beaucoup M. Koulibaly Jean-Paul Koulibaly chers auditeurs nous allons terminer notre podcast à ce niveau nous remercions beaucoup Jean-Paul Koulibaly de NRC en Afrique de l'Ouest d'avoir partagé leur expérience dans la mise en place de la sauvegarde au sein de leur organisation en Afrique de l'Ouest nous vous remercions également de nous avoir suivis j'espère que vous avez tiré de bonnes informations dans ce podcast et je vous invite à suivre les activités du centre des ressources et de support sur notre site sur notre plateforme en ligne du centre des ressources et de support et continuez également à suivre à nous suivre sur les réseaux sociaux nous avons également plusieurs informations que nous partageons ainsi que des ressources et les postes vacants sur notre ligne d'information et sur notre lettre d'information vous pouvez vous inscrire sur la lettre d'information vous pouvez vous inscrire pour recevoir régulièrement nos lettres d'information ou le newsletter et vous pouvez vous inscrire en allant justement sur la plateforme en ligne du centre des ressources et de support une fois de plus merci beaucoup et à bientôt